Salut et bienvenue sur École Très Facile. Je suis Idilane Galegny, enseignant à École Très Facile. Alors dans cette vidéo, on présentera le programme que l'on va parcourir tout au long de ce cours de mathématiques. Alors sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Alors là, notre programme de mathématiques va s'étendre sur 18 chapitres. On peut constater que le programme est assez vaste. Alors on va commencer premièrement au premier chapitre par les nombres complexes. Et on fera une approche algébrique. Bien sûr, on aura une autre approche que l'on verra ultérieurement. Voilà ce qui sera fait au premier chapitre. Et ensuite au deuxième chapitre, on verra la notion d'arithmétique. Qui est une notion très importante, très fascinante, mais qui n'est vue que dans la série C. Et bien sûr, tout ce programme concerne les séries scientifiques, y compris la D, la C et la TI. Au chapitre 3, on verra des fonctions numériques d'une variable réelle. Bien sûr, on a des fonctions numériques à plusieurs variables, mais dans ce chapitre, on s'intéressera seulement à une seule variable réelle. Ensuite, on progresse au chapitre 4. On verra les sujets numériques. Toujours les sujets numériques qui ont été abordés depuis la première. Mais cette fois, on verra quelques particularités avec quelques ajouts qui sont propres à un enfant déterminable. Au chapitre 5, encore, on s'intéresse cette fois sur les fonctions. Et on verra ce qu'on appelle la primitive d'une fonction continue sur un intévale. On verra comment, pour une fonction donnée, comment déterminer sa primitive. Quelle nouvelle notion, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de dérouler. Au chapitre 6, on verra des fonctions logarithmiques, qui sont de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctions avec de nouveaux comportements, que l'on aura le temps de parcourir. Au chapitre 8, on fera le calcul d'intégrale. L'intégrale qui est une opération, une nouvelle opération vue en terminale. Au chapitre 9, on s'intéressera aux équations différentielles, qui sont des équations, dans ce cas, ce n'est pas une valeur qui est recherchée, mais c'est une fonction qui est recherchée. On verra comment se comporter face aux équations différentielles, comment même reconnaître une équation différentielle. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'aborder la notion. Sans plus tarder au chapitre 10, on fera les statistiques. Oui, il s'agit toujours des statistiques, les statistiques vues en première, mais cette fois, on rappellera les statistiques à une variable, et on inclura encore les statistiques à double variable, qui ont d'autres considérations. Type de terminale. Chapitre 11, on verra les probabilités. C'est une continuité à la notion du dénombrement que l'on a vu en première. On se basera dessus. Au chapitre 12, on fera la théorie des graphes, qui est une notion très pertinente, et nous voici déjà entrer dans l'activité géométrique. Au chapitre 13, on reviendra encore sur les nombres complexes, mais cette fois, plus une approche algébrique, mais une approche géométrique, avec de toutes nouvelles considérations. Au chapitre 14, nous sommes en train de progresser. On verra les similitudes directes du plan, qui sont des transformations. Je rappelle que nous sommes déjà dans l'activité géométrique. Continuons. Au chapitre 15, on verra des coniques, qui est un chapitre propre à la série C, particulièrement, qui est aussi une notion très pertinente. Donc, on verra le chapitre 16, on verra le produit vectoriel. Comment faire pour calculer le produit vectoriel ? Parce que, rappelez-vous, tout ce qu'on connaît jusqu'ici, c'est le produit scalaire, qui a été annoncé depuis la seconde, premier même encore, peut-être que même vous connaissez déjà. Et on verra un tout nouveau produit qui nous concerne, qui est un vecteur, qu'on appelle le produit vectoriel, qui a tout un chapitre. On aura le temps de parcourir. Enfin, l'avant-dernier chapitre, heureusement déjà, chapitre 17, qui est l'espace vectoriel et application. On va s'intéresser à l'espace vectoriel et les éventuelles applications qui en découlent. Enfin, au chapitre 18, le dernier chapitre, on verra l'isométrie de l'espace. Voilà ainsi tout le programme de mathématiques que l'on aura à parcourir dans tout ce cours de mathématiques, qui concerne bien sûr les terminales scientifiques. Je tiens à préciser que nous n'allons pas nécessairement parcourir dans cet ordre, mais voilà en général tout ce dont on aura à faire. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour entamer directement avec une notion que l'on aura choisi de présenter, conformément bien sûr avec votre évolution. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker nos vidéos si elles vous intéressent, de recommander à vos proches pour qu'ils puissent également bénéficier, parce que nous voici, nous entamons déjà avec la mathématique. Pour ceux qui souhaiteraient intégrer notre groupe de mathématiques, parce que, eh oui, on a un groupe de mathématiques pour cet effet. Vous pouvez laisser votre numéro en commentaire, précédé par le code de votre pays, ou encore vous pouvez trouver le lien d'intégration dans la description de cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt pour le début.